Je m'appelle Thierry Orio, je suis au club de l'APTN Amicale Pétanque Tour Nord depuis 2012. J'ai commencé la pétanque à 17 ans avec mon papa et un copain. Nous avons gagné plusieurs championnats départementaux, nous avons gagné des championnats de ligue et j'ai été plusieurs fois au championnat de France en faisant tout dans ma carrière entre 20 et 25 fois et par contre, je n'ai jamais été champion de France, c'est mon grand regret. En 2018, on a fini par être vice-champion de France de National 2. Et c'était à Rouen, à Saint-Pierre-et-de-le-Boeuf exactement. Mon geste, au départ, il était naturel. J'enroulais les boules, c'était un geste naturel, les boules sortaient toujours droites. Et après, une fois qu'on a un geste naturel, la pétante, une fois qu'on est à droit, c'est le mental. C'est le mental qui prime. Et moi, mon plaisir, c'est le tir. Mais je me suis aperçu, après, au fil du temps, qu'on ne peut pas gagner qu'avec le tir. Et le plus grand pour moi, qui savait tout faire, c'était Christian Fazino. Et je le regardais, je me disais, il est vraiment impressionnant, il gagne qu'en pointant, il faut tirer à bon escient, tout ça. Moi, je préférais le jeu flamboyant. Il fallait que ça pète. Ce que j'aimais beaucoup à la pétante et ce qui se fait moins maintenant, c'est les parties à peu théâtres à païolesques. Maintenant, on joue dans des carrés d'honneur où tout est cadré. Alors que dans le temps, on pouvait jouer à côté du poteau, entre les arbres. Les spectateurs pouvaient se retrouver là, nez à nez. Et vous jouiez. Il fallait jouer. Et ça, ça forge. C'est dur, mais ça forge. Et j'adorais ces moments où les spectateurs pouvaient dire, parler, il y avait des huées. C'était pas gnollesque. Ah non, trop bien. Regarde. Regarde où allait ma boue. La pétanque était le troisième sport au niveau national en termes de licenciés dans les années 90. Il se faisait aux alentours de 500 000. On est redescendu à 300 000. Et les femmes viennent de plus en plus à la pétanque. C'est là où il y a le plus de licenciés qui sont en progression. Je trouve que la pétanque, ça rassemble tout le monde. Et je n'arrive pas à comprendre que ça ne se développe pas plus. Enfin, je ne sais pas moi. Qu'un papy de 70 ans puisse aller pointer et aller jouer avec un jeune de 19 ans qui fait des carreaux. Moi, je trouve ça super. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Dylan Rocher deux ou trois fois quand il avait 13 ou 14 ans. C'était au début. C'est marrant qu'un petit jeune de 12 ou 13 ou 14 ans vient de jouer avec un gars de 45 ou 50 ans. C'est magnifique. Bien. Je suis heureux. Je suis heureux de vivre ton ne pas construire le pouvoir." Je suis heureux de vivre ton ne pas croire et et Guilherme. J temps pour dans soulindre notre travail터.